Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Maxime Forcin pour 20ème jour français, directeur sportif de ce club de paddle shot à Cammon de Ville. Comment ça va Maxime ? Super, à domicile forcément, tous les feux sont au vert, donc ça va très bien pour ma part. Un premier tournoi, un premier play 2000 en tout cas en Normandie, c'est une première. Comment on se sent pour un Normand d'origine de la région de voir un tel tournoi en tout cas ici, et surtout dans le club où tu es actuellement ? Comment je me sens ? Je me sens très bien, parce qu'il y a eu le stage de l'équipe de France le dernier jour, donc j'ai pu m'entraîner plutôt correctement avec des super joueurs, donc j'arrive en forme. Je vais essayer de faire du mieux possible pour faire un super résultat devant mes amis, devant les élèves que j'entraîne et ma famille. Justement, on va rebondir sur ce stage de l'équipe de France. Il y a eu la première avec Benjamin Tizan, j'aimerais avoir ton ressenti. Toi sur le groupe, comment ça s'est passé, sachant que c'est une année assez importante, les championnats d'Europe, les championnats du monde ? Quels sont, toi, tes objectifs sur cette année-là ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé super bien. C'est ce que je disais à Benjamin, qu'ils ont changé un petit peu le format. L'année dernière, j'ai eu la chance de le faire aussi, et il n'y a eu principalement que des matchs. Donc là, il y a eu des entraînements tous les matins, des matchs les après-midi, ce qui fait que ça a soudé encore plus le groupe. L'ambiance était top, on jouait tous ensemble, il n'y a pas eu un seul approchage des 4 jours. Donc, super expérience. Et ensuite, quels sont mes objectifs ? C'était ça la deuxième question. Mes objectifs, c'est de faire du mieux possible à chaque fois sur le terrain. Donc, ce week-end, c'est de très bien jouer, et pourquoi pas gagner le tournoi ? Maintenant, il y a des adversaires très coriaces. Il n'y a pas une équipe faible du tableau, donc tous les matchs vont être très compliqués. Donc, il va falloir s'accrocher et faire de son mieux possible. On perd de ton mieux avec le nouveau partenaire, Dorian Demeyer. Pour l'instant, encore un vaincu, un P1000, un P1500 en poche. Dans la logique des choses, la prochaine étape, c'est le P2000 ? En tout cas, un vaincu en France, parce qu'on a perdu contre Maxime Moreau et Joanne Bergeron sur un FIP en Égypte. Et effectivement, sinon, P1000, P1500, on a gagné. Donc, la marche suivante, CP2000, maintenant, plus facile à dire qu'à faire. C'est ce qu'on verra, en tout cas, dans le week-end. En tout cas, les ambitions, elles sont là. On va parler aussi un petit peu de la paddle shot. Donc, toi, tu travailles ici en tant que directeur sportif. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de cet ADN de paddle shot quand ? Paddle shot tout court, déjà. Paddle shot tout court, c'est vraiment de développer pas mal de clubs sur toute la France et de lier vraiment cette paddle shot academy, pardon, de créer vraiment une grosse école de paddle encore plus pour les jeunes, pour développer vraiment une super génération. Donc là, moi, j'ai de 5 à 12 ans, j'en ai entre 20 et 25. Donc, je trouve ça super intéressant parce qu'on part de zéro. Et du coup, le but, c'est vraiment de créer un super groupe et de les fidéliser pour que derrière, ça soit des très bons jours. Est-ce que tu vois déjà, toi, des enfants qui commencent directement par le paddle ? On voit beaucoup, effectivement, aujourd'hui, dans le top 100 français, c'est essentiellement des joueurs qui viennent du tennis. Aujourd'hui, toi, en tant qu'éducateur, comment tu abordes les choses, en fait, finalement, sur des groupes comme ça qui ne sont pas passés par le tennis, qui commencent directement par le paddle ? C'est ça. En fait, moi, j'en ai pas mal qui n'ont jamais fait de sport avant. C'est leur premier sport. Donc, le but, c'est de les sensibiliser comme les Espagnols le plus tôt possible avec David, pour que ça soit dans leur ADN. Et derrière, voilà, ils sont rapprochés du niveau d'Espagne le plus proche possible, le plus tôt possible. Donc, c'est l'objectif avec cette génération-là. Et comment, toi, tu vois l'évolution, en tout cas, des clubs entrés en Normandie depuis l'essor certes du paddle ? En termes de licencier au niveau du club, l'engouement, est-ce que tu vois vraiment ta façon de différence chaque année par année ? L'engouement est énorme. Moi, c'est surtout le niveau moyen que je trouve qui augmente énormément. Forcément, tout le monde commence à s'entraîner sérieusement. Quand le paddle a commencé en Normandie, il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait pas d'entraînement. Et là, le fait que tout ça se développe, forcément, les joueurs progressent. Le niveau moyen progresse. Et donc, je trouve que c'est super à voir parce qu'il y a beaucoup de bonnes parties qui sont effectuées au sein des clubs cannais. En tout cas, voilà, c'est que des bonnes choses. Quand on voit ce genre de tournoi, en tout cas, aujourd'hui, maintenant, en Normandie, on pourrait aussi réfléchir à une prochaine étape au-dessus du P2000. Ce serait, voilà, pourquoi pas une étape à l'international pour arriver à Caen. Est-ce que tu penses que ça pourrait se faire d'ici, en tout cas, les prochains mois ou même d'ici les prochaines années ? C'est complètement envisageable. C'est même plutôt un projet de faire un FIP, en tout cas, sur la région cannaise. Donc, voilà, prochaine étape en espérant que ça se fasse. Après, moi, je n'ai pas plus d'infos que ça. Mais en tout cas, c'est plutôt bien parti, j'ai l'impression. On va parler un petit peu aussi de ton partenaire Dorian. Est-ce que aujourd'hui, Cano Radu, c'est officiellement terminé ? C'est-à-dire que tu vas te concentrer essentiellement avec Dorian ou tu penses encore t'adapter un peu aussi en fonction des tournois et aussi des possibilités, des disponibilités aussi de ton partenaire ? En fait, j'ai un profil un petit peu particulier. Je suis papa depuis un an. Je travaille pas mal à côté. Donc, l'objectif, en fait, je peux faire un petit peu moins de tournois que la plupart des joueurs. Donc, je n'ai pas de partenaire fixe. L'objectif, c'est de saisir la meilleure opportunité en fonction du tournoi. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui m'organise assez vite, en général, je demande un petit peu tard. Et donc, je n'ai pas de partenaire fixe. Le but, c'est de faire des tournois avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Pour moi, c'est la base. Et donc, chaque chose se fait un petit peu au feeling au dernier moment. Je pense qu'il est à prendre, finalement. Et puis, à l'international, est-ce que tu retenterais quand même encore un peu des expériences ? Si ça se présente, évidemment. Oui, c'est ça. C'est un objectif. Vu que je fais moins de tournois, l'objectif, c'est de faire des gros tournois à chaque fois. Donc, les FIP en font partie, forcément. On en a fait un en Égypte il y a un mois avec Dorian. L'objectif, c'est d'en faire un régulièrement. Et puis, après, s'il y a beaucoup de défaites, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. L'objectif, c'est de jouer un maximum d'Espagnols pour progresser encore plus vite, quitte à faire descendre le pourcentage de victoire. Est-ce qu'on pourrait te voir aussi à Bordeaux, au P2, dans les qualifications ? Bonne question. Là, en tout cas, si tu parles de classement, impossible que tu me vois. Après, Dorian s'entraîne à Bordeaux. À voir si on joue bien, si potentiellement on peut avoir une wild card. Mais en tout cas, on en est pour l'instant très loin. Et je ne te cache pas que là, je n'y avais pas forcément encore pensé pour l'instant. Très bien. En tout cas, bon courage pour ce week-end qui s'annonce grand, en tout cas. Et en espérant te voir aller jusqu'au bout. Moi aussi. Et j'espère vraiment, je n'en doute pas, mais être soutenu et être poussé parce qu'on va en avoir besoin et on va essayer de répondre du mieux possible. On espère en tout cas que le public normand sera là. Merci Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada